... Léchez-vous les babines, le gras revient dans les bistrots, dans les restos et dans nos estomacs. Fini le diet, la salade minceur, le gras, c'est bien ! Le beurre, en fait, ça permet de fixer les saveurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même la matière grasse qui véhicule les arômes, qui véhicule le goût. Alors évidemment, vous allez me dire, ah le gras, le gras, le gras. Non, le gras est nécessaire à la qualité de la viande. Quand vous regardez des journaux spécialisés, le chocolat fait pas mal du tout, il paraît. Le beurre, il paraît qu'il faut en consommer parce que sinon, on a des carences. Bon, alors qui faut-il écouter ? Moi, j'écoute que mon ventre. Sans gras, il n'y a pas de cuisine expressive. Donc le beurre, c'est un support qui est très agréable. En plus, c'est parfois contre-indiqué, donc il y a un côté rebelle à utiliser avec détermination et générosité, le beurre. Le beurre est rebelle. Ah, tu n'avais pas pensé à ça. Alors, fuck le régime, on en reprend une lichette. De la cochonaille. La bavette. L'eau samoale rôti à la fleur de sel. Oh yes ! La hampe. Un poulet rôti. L'onglet. Le croustillant de pied de cochon. Oh, tu vas fort là ! Blanchet de veau. Une bonne côte de bœuf. La côte de bœuf. La côte de bœuf. Il mua comme une côte de bœuf. Un mandor. Bien crémeux. Le cassoulet aussi. Ça, ça fait plaisir. Pour les ASB, les abonnés au régime, on a trouvé les meilleurs dealers de matière grasse sur Paris. Facile à trouver lorsqu'on pignon sur rue. Rien que de la bonne et on te refile même les noms. Bernard Bissonnet, bouché de père en fils, de grand-père en petit-fils et d'arrière-grand-père en petit-fils. Je suis également bouché du côté de ma maman, côté maternel, côté paternel. En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Un rebelle né. Nous fournissons toutes les plus grandes tables de Paris. La première de toutes étant celle de l'Elysée, c'est clair. Papa a commencé à servir l'Elysée du temps du général de Gaulle. Alors on sert Matignon aussi, bien sûr. Il ne faut pas faire de jaloux. Nous servons absolument tous les grands hôtels, tous les grands palaces et puis tous les grands restaurants étoilés. Politique, showbiz, tout le monde touche à sa cam et il en débite des tonnes. Des troupeaux entiers. Des troupeaux entiers. Des troupeaux entiers. Des troupeaux entiers. Voilà. Des troupeaux entiers. C'est... Vous les voyez passer devant vos yeux. Et du gras, dis, dis, du gras, t'en as ? Quand on pense boucherie, on pense côte de bœuf. Côte de bœuf, vous voyez, tiens. Hop là. Je n'en choisis pas une au hasard. Là, voilà. Côte de bœuf. Côte de bœuf, vous avez pu voir. Côte de bœuf, grasse. Grasouillette. On part du principe aux boucheries d'Ivernais qu'il n'existe pas de bonne viande maigre. En tout cas, moi, personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Moi non plus. Alors, évidemment, vous allez me dire, ah, le gras, le gras, le gras, le gras. Non, le gras est nécessaire à la qualité de la viande. Bah oui. Alors, on le mange ou on ne le mange pas. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est lui qui apporte tous les sucres, ce goût, ce petit goût de noisette propre au gras. C'est absolument... Oui, rien que d'en parler, ça me donne faim. J'aurais envie de manger une entrecôte. Oh là là, moi aussi, je me sens tellement rebelle que j'en prendrais une bien saignante. Avec des patates, à la graisse d'oie, c'est gras, ça. Oh, c'est bon ! Mais avant, il y a le fromage et pas n'importe quoi. Ça a toujours existé, la bonne bouffe. On parlait de mettre la gastronomie au patrimoine de l'UNESCO. Mais ça fait partie de notre patrimoine, au même titre que l'architecture et d'autres valeurs culturelles. Oh bah si en plus on donne dans le culturel, je me ressers une tranchette de bris, hop, pour la patrie. Et du gras, t'en as ? L'excès de matière grasse n'est jamais bonne. Il ne faut pas faire d'excès non plus. Il ne faut pas manger des mottes de beurre entière et de la cuillère à la crème. D'ailleurs, ça n'apporte pas de plaisir. Mais un fromage a besoin de matière grasse pour véhiculer les arômes et les saveurs qui sont du terroir. Et ce n'est pas le critique culinaire et journaliste masqué François Simon qui va te dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, tous les domaines partent dans le virtuel, dans l'estompé, dans les choses qui sont assez réelles. Et paradoxalement, la gastronomie est devenue dans les derniers endroits. Un îlot où on attend de la réalité, de la proximité, d'une humanité, une présence, un contact, un toucher, une sensualité, une chaleur. Donc le restaurant est un lieu de fixation aussi, comme le beurre. Et pour se faire un petit fixe, justement, il y a les nouveaux bistrots qui ne m'égotent pas sur les doses. Mais moi, je suis près de l'over dose. C'est vrai qu'une dégustation dans un bistrot avec une ambiance chaleureuse, conviviale, tout le monde aime. Dans tous les quartiers de Paris, vous avez des bonnes adresses avec des gens qui, vraiment, ont cette culture du terroir, ont cette culture de la bonne cuisine, de celle qui rassemble, de celle qui unit et de celle qui fait plaisir à partager tous ensemble. C'est le côté ouacha du gras. Manger son oreille de cochon tout seul, c'est triste. Le gras, c'est un sport de groupe, une pratique quasi antique, ouais, presque. J'ai pris l'option terroir dès le départ. Moi, c'est du vrai terroir que je veux faire. Donc le produit, la bonne sauce, plein la gamelle, des produits qu'on trouve chez notre grand-mère. La cuisine de nos grand-mères, c'est la vraie cuisine. On n'a rien inventé. Mais certains de nos clients redécouvrent le pot au feu, redécouvrent le parmentier de canard, fait avec du confit de canard. Bon, c'est les valeurs sûres. Après des années de 0%, on retrouve le goût des choses et surtout, on sauce. Et du gras, t'en as ? Le beurre, je l'utilise énormément en cuisine. J'étais élevé à ça quand j'étais petit. Le beurre, pour moi, c'est quelque chose. Donc au maximum, j'utilise le beurre pour faire de la cuisine. Le wok, c'est trop années 90. La vapeur, ça fait 80s. Le gras, c'est le 21e siècle. Le bon gras est important. Alors c'est vrai, si vous faites de la cuisine à l'huile, je ne vois pas tellement l'intérêt. Moi, ici, je n'ai pas de friteuse. Parce que moi, les choses, c'est vrai que les choses en friteuse, c'est très, très gras. Et je ne supporte pas. Mais il est vrai que poêler une pote de boeuf avec du beurre, c'est quand même autre chose que de la poêler, que de la faire à sec. Ça, c'est du bon gras. Ça, c'est fabuleux. Et ça, ce n'est pas celui des hamburgers. Alors bien évidemment, vous me faites allusion au fast-food. Moi, je fais plutôt du slow-food. Alors c'est vrai que le slow-food, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Moi, je dirais plutôt que chez moi, c'est du super slow-food. Mais le résultat, quand vous avez un résultat, vous sortez un lièvre à la royale, comme j'arrive à le sortir. Et quand je vois les clients qui sortent avec la banane en sortant, en me disant merci, c'est déjà beaucoup. Mais alors, on ne va pas se faire du mal à se faire du bien ? À propos du gras, c'est quelque chose de vital. Ah oui, oui. Dommage, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Mais bon, faisons attention quand même. On a tous un taux de cholestérol que l'on doit surveiller. On mourra bien un jour. Donc moi, manger une tranche de jambon tous les jours avec une salade, je pense que je vais mourir triste. Alors, tu es rebelle ou tu n'es pas rebelle ? Si tu es rebelle, sauce.